Donc, bonsoir, Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette réunion du Conseil municipal du 12 avril 2021. Je vais donc procéder à la lecture de l'ordre du jour, dont l'item numéro 1 était le mot de bienvenue. L'item numéro 2, c'est la lecture de l'ordre du jour. 3, l'adoption de l'ordre du jour. 4, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 mars 2021. En 5, la lecture et approbation des comptes à payer. En 6, périodes de questions. En 7, rapports de l'auditrice. En 8, l'approbation des états financiers. En 9, appels d'offres pour le nettoyage des trottoirs et rues. En 10, marquages de rues. En 11, caméras de surveillance. En 12, appels d'offres pour la coupe du gazon du centre. En 13, entente de volet 4, soutien de vitalisation de la corporation intermunicipale, l'axe de vitalisation du fonds des régions et de ruralité. En 14, conventions de partenariat avec la caisse populaire pour la commandite des jeux d'eau. En 15, la taille des haies de cèdre. En 16, c'est les règlements numéro 2019-09-9-2, modifiant le règlement du PIA 2019-09-9. En 16.1, c'est l'avis de motion du règlement. Et en 16.2, c'est l'adoption du premier règlement. En 17, vous avez la modification du règlement numéro 73-3-3. Et en 17.2, vous avez l'adoption du premier projet de règlement du numéro 73-3, modifiant le règlement 73. En 18.3, nous avons quelques demandes. Demande de dons pour l'heure du phare de la Naudière, renouvellement du statut de la zone touristique de Saint-Gabriel, une demande d'appui. En 18.3, une autre demande d'appui à l'organisme unis pour la faune. En 18.4, contrat de service pour l'accompagner l'humeur en ce qui concerne le monde personne. En 18.5, demande de participation au projet d'achat de baril, récupérateur d'eau de pluie. En 18.6, demande d'adhésion à la ARPHL. Je pense que c'est de l'association pour les personnes handicapées. Il manque quelques mots. En 18.7, c'est une demande pour les travaux communautaires. En 18.8, demande de remboursement. En 19, le rapport de la directrice générale. 20 correspondances, 21 divers et 22 levées d'assemblée. Donc, comme on n'est pas complet et qu'on n'a pas de… M. Bibeau est absent, on ne peut pas augmenter, rajouter des choses à l'ordre du jour. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît, pour accepter l'ordre du jour, s'il vous plaît. Proposé par M. Gilles Côté, appuyé par Mme Audrey Sénéchal. Le contraire, proposé par Mme Sénéchal, appuyé par M. Côté. Est-ce que M. Coutu, vous êtes d'accord? Oui. Mme Marois? D'accord. M. Giroux? D'accord. Merci. Mme Sénéchal en a fait la proposition. Ça nous amène à l'itemme suivant, l'approbation du procès verbal de la séance ordinaire du 8 mars. Est-ce que vous en avez pris connaissance? Est-ce qu'il semblait bien refléter nos délibérations? Si oui, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Côté, appuyé par Mme Marois. Est-ce que Mme Sénéchal, vous êtes d'accord? Est-ce que M. Coutu, vous êtes d'accord? Oui. Est-ce que M. Maxime Giroux, vous êtes d'accord? Merci. Ça nous amène au compte à payer, l'itemme suivant. M. le maire, il y aurait quand même certaines corrections. Vous avez fermé votre micro, on vous a perdu. Il y aurait des corrections à faire quand même au procès verbal, si vous voulez les noter tout de suite ou ça peut se faire plus tard aussi. Oui, oui. Allez-y. Alors, à la page 2 au point 4, la date n'est pas bonne, ce n'est pas le 10 février 2020. Je pense que c'est le 8 février 2021. D'accord. Est-ce qu'il y avait autre chose? Dans le même point, à la deuxième ou troisième ligne, c'est écrit « Adopter le procès verbal de l'Assemblée ordinaire du 18 février ». Alors, c'est le 8 février. Ensuite, point 7, servitude d'aspect du 631, 633, 641. On pourrait rajouter la rue principale. On le sait, mais c'est des gens qui lisent ça, ils ne le savent pas toujours non plus. Effectivement. Vous avez fermé votre micro. M. Côté, vous avez refermé votre micro. On ne vous entend pas, M. Côté. Là, m'entendez-vous? Oui, oui. Excusez-moi. Alors, au point 9, dossier vente pour non-paiement de taxes 2020. Le point 9 vise les taxes 2020, c'est ce que le titre dit. Et puis, on dit dans la résolution, en conséquence, il est proposé par Audrey Solnechal et appuyé par Martin Bibeau d'envoyer tous les ans les ventes pour non-paiement de taxes. C'est parce que ce serait pour 2020, là, si on l'envoie pour tous les ans, ce ne serait pas vendre pour non-paiement de taxes 2020. Il y a comme, il faut décider quoi faire. Changer le titre quelque part ou bien dire c'est juste pour 2020? Bien, moi, je pense que l'esprit, là, c'était pour le paiement des taxes 2020, donc on devrait ajuster le texte à l'année 2020, là. Bon. Ça marche? C'est bon. Alors, c'est fini. J'ai terminé d'être déplaisant. C'est parfait. Moi, je suis bien, bien content que vous soyez aussi avisé. Donc, ça nous amène à l'item numéro 5, les comptes à payer. Vous avez reçu la lettre des comptes à payer. La liste, plutôt. Le montant, là, pour le mois, si je me fie à la résolution, là, c'est 16 373,95 $. Et vous avez en banque un montant de 122 299,41 $. Est-ce que vous avez des questions sur la liste des comptes à payer qui vous a été fournie? Ça répond à vos questionnements. Vous n'avez pas de questionnements particuliers. Dans ce cas-là, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît, pour accepter les comptes. Proposé par Mme Audrey Sénéchal. Et appuyé par, j'ai-tu vu, M. Coutu. M. Coutu. Est-ce que M. Côté, vous êtes d'accord? Oui. Est-ce que Mme Marois, vous êtes d'accord? D'accord. M. Giroux, est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Merci. Donc, on n'a pas reçu de période d'avance. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont eu des questions des citoyens. Moi, je n'en ai pas eu, Mme la directrice. Donc, OK, on va aller à l'item suivant. Vous avez reçu l'auditrice. C'est-tu bien ça qu'elle nous a dit, l'auditrice, qu'elle nous a dit? Non, non. Oui. Oui, c'est ça, l'auditrice au lieu de vérificatrice. Donc, Mme Gauthier, qui est notre comptable agréée, auditrice, a fait son rapport financier de l'année 2020 de la municipalité de Saint-Cléopasse de Brandon. Est-ce que vous êtes disposé à accepter son rapport financier? Si vous en êtes disposé, est-ce que je peux avoir un proposeur et un appuyeur, s'il-vous-plaît? Proposé par Mme Sénéchal, appuyé par M. Coutu. Est-ce que M. Côté, vous êtes d'accord? Oui. Est-ce que Mme Marois, vous êtes d'accord? D'accord. M. Giroux. Oui. Merci. Bon, ça nous amène aussi à l'item numéro 8, l'approbation des états financiers. Comme je vous ai expliqué, les états financiers trimestriels ont été déposés, quoiqu'ils sont un peu à l'intérieur, à l'extérieur des délais. On aurait dû les recevoir un peu jeudi, puis on les a reçus seulement qu'aujourd'hui. Donc, c'est à votre discrétion. Si vous décidez d'accepter, on peut les accepter, sinon on peut les reporter au mois prochain. C'est certain qu'il n'y aura pas de gros changements à l'intérieur des chiffres, mais c'est pour vous, c'est encore à votre entière discrétion. Est-ce que vous acceptez des approuvés et des recevoirs, même si le délai de publication est un peu plus court? Est-ce que j'ai un proposeur? Bernard Coutu, je propose. Proposé par M. Coutu, appuyé par Mme Sénéchal. Est-ce que M. Côté, vous êtes d'accord? Oui. Mme Marois. D'accord. M. Giroux. Oui. Merci. Donc, vous avez en litemme numéro 9, deux propositions pour le nettoyage des trottoirs. Vous avez une proposition du soumissionnaire M. Paré, Sylvain Paré, pour 260 $ plus les taxes. Et je pense que là, nous, on paye un surplus pour la location. Mme, expliquez-nous donc ça, Mme la directrice. En réalité, le 665 $, ça serait le délai avec la location plus son temps qu'il charge. Ça coûterait comme 865 $ pour faire le travail. Tandis que Pelouse d'ici, il nous demande 600 $ plus les taxes. Donc, c'est plus économique. C'est sûr. Donc, moi, je vous recommanderais d'accepter la proposition de Pelouse JC, qui ferait le nettoyage des trottoirs et de la rue qui nous appartient, au montant de 600 $. Et M. Pelouse JC nous fait cette proposition-là pour deux ans. Donc, on pourrait, si vous le désirez, accepter sa proposition pour deux ans à 600 $ par année. Est-ce que ça vous conviendrait? Oui. Donc, Mme Sénéchal, est-ce que vous ferez la proposition d'accepter la proposition de M. J. Pelouse JC pour la modique somme de 1200 $ plus taxes pour un contrat de deux ans? Est-ce que j'ai un appuyeur? Mme Marois. Est-ce que M. Coutu, vous êtes d'accord? Oui. Est-ce que M. Côté, vous êtes d'accord? Oui. Est-ce que M. Giroux, vous êtes d'accord? Oui. Merci. Donc, ça nous amène à l'item numéro 10. Donc, c'est un appel, c'est un appel d'offre pour le marquage des rues. La proposition est à 190 $ du kilomètre par, 190 $ du kilomètre plus taxes. Et la proposition vient de la compagnie Ligne MD Incorporée. C'est les gens qu'on prend relativement à tous les ans. Et le pourquoi, c'est qu'on est jumelé de façon, comment je dirais bien ça, indirecte. Quand ils viennent faire le bout du premier rang de la paroisse Saint-Gabriel, ils nous font en même temps. Donc, on a une économie de transport, c'est pour ça que je vous recommande de l'accepter si vous êtes entièrement d'accord, à 190. Est-ce que vous avez, Mme la directrice, le total du kilométrage pour avoir une idée globale de la facture? Oui. C'est qu'on a 1,5 km dans le chemin de Ligne-Pierre et on a 3,5 km, ça fait 5 km au total. Bon. Donc, ça fait 5 fois, 5 fois, un peu moins de 2 000 $ pour la Ligne-Ageru plus taxes. Est-ce que ça vous convient? 2 000 $. C'est ça. Proposé par M. Côté, c'est ça? Oui? Oui, oui, proposé. Proposé par M. Côté, appuyé par M. Giroux. Est-ce que Mme Sénéchal, vous êtes d'accord? Est-ce que M. Coutu, vous êtes d'accord? Oui. Mme Marois? D'accord. Merci. Bon, là, on a discuté des caméras de surveillance. Qu'est-ce qu'on avait conclu? Est-ce qu'on mettait ça à l'heure du jour? On le prenait ou on allait à une remise au mois prochain? On le remettait. OK. Donc, l'item numéro 12, en ce qui concerne l'achat ou des caméras de surveillance, donc c'est reporté au mois suivant. Ça nous amène à l'appel d'offres pour la coupe du gazon. Donc, encore là, nous avons deux soumissionnaires. Le premier est Pelouse-JC à 2200 $ plus taxe pour un an ou 4400 $ plus taxe pour deux ans. Et nous avons Sylvain Geoffroy à 1900 $ plus taxe par année. Il y a-tu un erreur? Oui, c'est ça, c'est par année. Par année, c'est ça. Donc, est-ce qu'on comprendrait que ça serait comme 3800 $ pour un contrat de deux ans? Parfait. Donc, moi, je pense que le plus bas soumissionnaire, c'est M. Geoffroy. Et je vous recommanderais donc l'acceptation de sa soumission. Question avant. Oui, allez. L'année passée, c'était qui qui faisait le gazon? M. Geoffroy. M. Geoffroy. C'est ça. D'accord. Parfait. Si vous êtes d'accord, est-ce que je peux avoir un proposeur pour accepter la proposition de M. Sylvain Geoffroy? Proposé par Mme Marois, appuyé par M. Coutu. Est-ce que Mme Sénéchal, vous êtes d'accord? Oui. M. Côté. Oui. M. Giroux. Oui. Merci. Ça nous amène donc, bon, là, vous arrivez à l'entente du volet 4 soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale dans l'axe de vitalisation du fonds des régions de la ruralité. Ça, c'est comme une demande d'appui. J'ai bien compris, Mme Réveille, c'est une demande d'appui. Oui. Est-ce que vous en avez pris connaissance et est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Si oui, vous autorisez M. Garnier, Mme la directrice, à faire partie de cette entente-là avec les autres conseillers, comme Saint-Didas, par exemple. On est les quatre municipalités. Oui, les quatre municipalités-là. En réalité, c'est les quatre municipalités du Nord qui vont faire en sorte qu'il y a des argents qui sont distribués particulièrement aux municipalités dévitalisées, dont nous, on fait partie. Donc, si on veut vraiment avoir un droit de regard et participer à la distribution de ces sous-là, il faudrait faire partie de la résolution. Oui, je sais, j'ai corrigé déjà. OK, parfait. Parce que là, je n'avais pas de proposeur, pas de secondaire. C'est ça qu'il faut. Donc, est-ce que vous êtes d'accord? Si oui, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Côté, appuyé par M. Giroux. Est-ce que Mme Marois, vous êtes d'accord? D'accord. Est-ce que M. Coutu, vous êtes d'accord? Oui. Mme Sénéchal, est-ce que vous êtes d'accord? Merci. L'item numéro 15, la convention de partenariat avec la caisse populaire, je pense que c'est le Nord. Là, elle n'est pas la caisse populaire. Il faudrait vraiment inscrire son nom complet, Mme la directrice, là. Dans la résolution, là, c'est du Nord de la Naudière, je pense à cette heure que ça s'appelle, le nouveau… Le Caisse de Joliette et du Centre de la Naudière. Du Centre de la Naudière. Tout à fait. Donc, ça, c'est pour la protocole d'entente pour recevoir la subvention qui nous a été accordée par la caisse populaire de 8 500 $. Est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît? Proposé par M. Coutu, appuyé par… Oui, je suis pas bien. Mme Sénéchal. Dans un degré, il est en même temps. D'accord, c'est pas de problème. Est-ce que vous êtes d'accord, M. Côté? Oui. Est-ce que Mme Marois, vous êtes d'accord? D'accord. M. Giroux. Oui. Merci. Donc, il y a aussi, là, on avait fait une recherche. On avait demandé à M. Naud de nous faire un estimé, une proposition pour faire l'entretien de la haie qui est en avant du centre communautaire. Donc, M. Naud nous fait la proposition au montant de 340 $ plus taxe. Il fait la taille de la haie et c'est lui qui s'assure de bien mettre l'engrais, d'améliorer, pour que ça soit plus beau, ajusté, taillé, puis mettre l'engrais qui serait nécessaire au montant de 340 $. Je m'imagine qu'il ramasse les branches. Oui, exactement, là, c'est ça. Oui, oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition? Et si oui, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé par Mme Marois, appuyé par M. Côté. Est-ce que Mme Sénéchal, vous êtes d'accord? Est-ce que M. Giroux, M. Coutu, vous êtes d'accord? Oui. Est-ce que M. Giroux, vous êtes d'accord? Oui. Merci. Ça va assez bien, ça va assez bien. Bon, ça nous amène au règlement numéro 2019. Ça, c'est l'item numéro 17. C'est le règlement modifiant le PIA. Vous avez reçu une copie. Bon, pour faire un résumé, là, c'est vraiment, on allège certaines restrictions qui étaient dans le PIA initial afin de faciliter l'implantation des nouvelles résidences. C'est vraiment des petits points techniques, là, qui ont été modifiés pour que ça soit un petit peu moins compliqués. Ça fait que moi, je n'ai pas de problématique avec ça. Et puis, ça va faciliter la vie de nos inspecteurs et aussi de nos nouveaux arrivants pour l'implantation, là, de leur maison, là, ou de leur propriété. Donc, si vous êtes d'accord avec ça, j'aurai besoin de quelqu'un qui va faire l'avis de motion et qui, par la suite, va faire la proposition du premier projet de règlement. Proposé par Mme Sénéchal donne l'avis de motion. Donc, je comprends que la proposition est proposée par Mme Sénéchal. Et est-ce que j'ai un appuyeur? M. Coutu appuie. Est-ce que M. Côté, vous êtes d'accord? Oui. Mme Marois. D'accord. M. Giroux. Oui. Merci. Ça m'amène au point 18. Ça, c'est la modification du numéro 73 du règlement administratif concernant la certificat, l'émission des certificats de conformité relatifs à l'installation, aux installations sanitaires. Bon. Ce règlement-là, c'est pour que le contracteur ou la personne qui fabrique ou qui met le champ d'épuration ou qui fait les installations sanitaires, c'est un règlement qui va faire en sorte que c'est lui qui va être la personne responsable de la conformité. Ça ne sera plus les municipalités. Ça, c'est un règlement qui nous est proposé et qui est présentement là, ce type de règlement-là, c'est ce qui est en train de se faire partout. Ça allège les municipalités, ça les dégage les municipalités et c'est vraiment la personne, le contracteur qui fabrique le champ d'épuration ou qui fabrique, qui fait l'installation du, de l'installation sanitaire qui va être responsable de la conformité du fameux, de la fameuse installation. Donc, si vous êtes en accord avec cette modification de règlement, j'aurai besoin d'une personne qui va donner l'avis de motion et aussi qui va présenter le premier projet de règlement qui va être habitué selon les, qui va être, pas habitué là, mais qui va être accepté selon les standards normaux de la présentation de ce type de règlement-là. Est-ce que j'ai une personne qui est prête à donner l'avis de motion? Allons-y! Mme Sénéchal en fait l'avis de motion, donc je prends en considération qu'elle en fait aussi la proposition et est-ce que j'ai quelqu'un qui appuie cette proposition-là? Appuyé par M. Giroux. Donc, M. Couture, est-ce que vous êtes d'accord? Oui. M. Couture, M. Côté. Oui. Mme Marois. D'accord. Merci. Donc, on arrive à l'item 19, hein? Je suis-tu toujours dans mon ordre du jour, oui? Donc, en l'item 19, nous avons une demande de don pour la lueur du phare de l'anneau d'hier. Mme la directrice? M. En réalité, c'est une demande de don en argent qu'il peut faire. Eh bien, qu'il peut faire qu'il veut, de redire ça comme ça. C'est pour encourager les problèmes de santé mentale. Est-ce que vous désirez contribuer à cette demande de don? Non, 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 retenu de ma part. D'accord. Non, retenu de ma part. Parfait. Est-ce que Mme Sénéchal, vous êtes dans la même optique? Non, retenu. M. Côté aussi? Non. Parfait. M. Giraud, merci. Bon retenu. Parfait. Donc, ça nous amène à une demande d'appui en 19.2. Bon, ça, c'est une demande d'appui qui est faite par Ville Saint-Gabriel afin de conserver son statut de zone touristique. Présentement, là, le statut de zone touristique que la Ville possédait est en péril et ça, ça, ça veut dire qu'il y a des subventions en moins, il y a toutes sortes d'activités en moins. Donc, la Ville nous demande de nous joindre. Donc, la MRC a accepté de cet appui-là. Elle demande donc à toutes les municipalités de se joindre à elle afin d'appuyer sa demande de maintenir la Ville Saint-Gabriel zone touristique. Si vous êtes en accord avec la demande de la Ville Saint-Gabriel, j'aimerais avoir un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Coutu, appuyé par M. Giraud. Est-ce que Mme Sénéchal, vous êtes d'accord? Est-ce que M. Côté, vous êtes d'accord? Oui. Mme Marois. D'accord. Merci. En 19.3, bon, ça, on vous le soumet, là, mais, en tout cas, 19.3, demande d'appui à l'organisme Unis pour la faune. Est-ce que vous en avez pris connaissance? Moi, je l'ai lu. Est-ce que vous êtes, moi, je... Je ne m'intéresse pas du tout. Je ne vois pas vraiment l'implication. Je ne m'appuie pas la chasse de toute façon. C'est ça, je ne sais pas si vous, quelqu'un parmi vous, qui a vu une implication particulière pour les municipalités. Moi, je considère qu'on ne devrait pas retenir cette demande d'appui, là. Je vous le soumets. Donc, Mme Marois, elle serait pour ne pas retenir. Mme Sénéchal. On retenir. M. Coutu. Non retenu. M. Côté non plus. M. Giraud. Non retenu. Parfait. Donc, la demande est non retenue. Bon, ça nous amène à 19.4, le contrat de service pour l'HUMAR. Comme je vous ai expliqué, notre contrat de service, c'est une... Il se termine, là. Ça nous en prend un nouveau. On nous fait la proposition de faire deux entretiens annuels pour la somme de 135 $ par visite, donc un contrat de 270 $ par année pour s'assurer que notre monde personne est conforme à la réglementation et sécuritaire. Est-ce que vous êtes en accord avec cette dépense-là de 270 $ annuellement pour l'entretien de l'ascenseur? Si oui, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît. Allons-y. Proposé par Mme Sénéchal. Appuyé par Mme Marois. Est-ce que M. Coutu, vous êtes d'accord? Oui. M. Côté. Oui. M. Giroux. Oui. Merci. Ça nous amène à la suite, là, bon, à la demande de participation du projet des barrières équiparateurs d'eau depuis, mais je pense qu'on avait décidé de le repousser aussi au mois prochain. Est-ce que c'est correct, ça, c'est qu'on le repousse au mois prochain? Parfait. Donc, on va aller chercher le complément d'information et puis on reviendra avec le sujet le mois prochain. Parfait. Vous avez ici une demande d'adhésion à l'association, madame, est-ce que vous l'avez proche, là, l'association des personnes handicapées? Oui. Donc, l'association régionale des loisirs pour personnes handicapées de la nausière qui vous demande une adhésion au coût de 100 $. Oui, cette demande, là, est un petit peu particulière. C'est dans le sens que ça fait comme un bout de temps que j'essaie de trouver des subventions pour avoir des ouvre-portes électriques pour l'ascenseur, si on en prend cinq, à peu près à 500 $ la copie. Là, on pourrait avoir, si on serait membre de cette organisation-là, pour les municipalités de moins de 5 000 habitants, c'est nous, qui nous demande 100 $. Puis, on serait probablement, bien, c'est probablement parce qu'on n'est jamais sûr dans les subventions, mais on pourrait avoir une subvention d'à peu près 10 000 $ qui donne comme pour une demande de projet. Donc, on pourrait risquer d'avoir une subvention de 10 000 $ si on adhère à leur mouvement. Donc, si j'ai bien compris, le fait d'être membre de cette association-là nous permet d'être éligible à certains types de subventions qui pourraient être, pour nous, applicables à l'ouverture des portes automatiques du monde personne. Oui, parce que ça a, en réalité, eux autres, ils marchent avec, dans le fond, c'est l'Association régionale des loisirs pour personnes handicapées dans l'année d'hier, handicapées plutôt dans l'année d'hier. Parce que c'est évident que nous, ici, bon, bien, on a une personne handicapée qui arrive, elle n'est pas capable d'ouvrir la porte, parce que même, elle n'est pas capable de rentrer, ça va m'offrir avec quelqu'un. C'est ça qu'éventuellement, ça va nous prendre des, comme pour les élections, si je n'ai pas personne au bord de la porte pour me faire rentrer les gens qui sont à mobilité réduite, ça va me prendre quelqu'un sur le bord de la porte pour les faire rentrer. Comme on faisait à l'église, ça prendrait quelqu'un, quand on fait les élections, pas municipales, mais fédérales, provinciales, eux, ils payent quelqu'un sur le bord de la porte pour ouvrir la porte, parce qu'ils ne sont pas capables d'ouvrir la porte. Ça fait que là, c'est ça, vu que moi, je n'ai pas ça, cet automne, qu'on fasse les élections, s'il y a une élection, comme de raison, bon, bien là, il va falloir que je mette quelqu'un à la porte pour qu'il puisse ouvrir la porte sans qu'il arrive quelqu'un qui est handicapé. Ça fait que si on a des ouvres portes automatiques, bien là, on n'a pas besoin de mettre quelqu'un à la porte, ça fait qu'à quelque part, ça vaut-il la peine de risquer 100 $ pour adhérer à l'association? Pour faire une demande après, d'une subvention de 10 000 $ pour les ouvres portes électriques, bien, c'est à vous de décider. Oui, M. Bauté, votre micro est fermé. Je dis, moi, ça me semble bizarre que si on a fait construire l'ascenseur, c'est pour accommoder les personnes handicapées. Sinon, on n'aurait pas fait ça. Voilà, les gens, ce qu'on appelle à mobilité réduite. Là, vous êtes en train de me dire que les gens à mobilité réduite ne peuvent pas prendre l'ascenseur. Ils peuvent, bien, ils ont de la médecine, ceux qui ne sont pas capables d'ouvrir la porte seuls, ça prend quelqu'un pour ouvrir la porte. Oui, bien sûr. À moins d'être habile avec ses mains, comme j'en connais un, monsieur, il est super bon, il est super fort, il est en chaise lente, il conduit son truc, il ouvre n'importe quelle porte. Mais c'est pas tout le monde qui sort des bras pour ouvrir la porte. Mais, monsieur Côté, je vous dirais qu'il était prévu d'installer des ouvres-portes automatiques dans un deuxième temps. Là, présentement, ce qu'on fait, c'est qu'on a la recherche de modes de subvention qui feraient en sorte que la dépense serait moins haute pour la municipalité. Et là, ce que madame la directrice nous dit, c'est que si on fait partie de cette association-là, on va avoir l'opportunité d'être éligible à cette forme de subvention-là. Ça ne veut pas dire qu'on va l'avoir, mais ça va nous donner une corde de plus pour essayer d'obtenir des subventions. Mais il est clair et net dans mon esprit que dans l'année qui vient ou dans l'année prochaine, on va devoir les installer, les ouvres-portes automatiques. Parce que, premièrement, c'est déjà un peu restreint. Donc, une personne qui est debout, qui est relativement solide, n'a pas trop, trop de problèmes. Mais une personne, je vous dirais, qui est en chaise roulante, c'est un peu plus compliqué. C'est pour ça qu'on avait prévu dans un second temps d'installer des ouvertures automatiques. Nous, ce qu'on vous demande, c'est est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose qu'on adhère à cette association-là, avec un certain espoir d'obtenir une subvention. Sinon, bien, on va continuer à faire nos recherches de subventions, mais il est clair que tôt ou tard, il va falloir faire poser les ouvertures de portes automatiques. D'accord. Bien, je pense qu'on pourrait prendre une chance. Est-ce que vous en faites à la proposition, M. Côté? Pourquoi pas? Merci. Est-ce que j'ai un appuyeur? M. Coutu appuie. Est-ce que Mme Sénéchal, vous êtes d'accord? Est-ce que Mme Marois, vous êtes d'accord? Non, moi, je ne suis pas d'accord. D'accord. Est-ce que M. Giroux, vous êtes d'accord? Oui. Donc, la résolution est acceptée à majorité. D'itemme 19.7, travaux communautaires. Mme la directrice, s'il vous plaît. On a un monsieur qui voudrait faire 80 heures de travaux communautaires. Puis, on aurait des travaux à faire ici. Ça serait intéressant pour nous de le prendre. Ça fait que moi, je demande au conseil s'il veut l'accepter. M. Bencheron, c'est de faire des travaux communautaires. 80 heures. Parfait. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'acceptation de ce monsieur-là? Et si oui, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé par Mme Marois, appuyé par M. Coutu. Est-ce que Mme Sénéchal, vous êtes d'accord? Oui. Merci. Est-ce que M. Côté, vous êtes d'accord? Oui. Et M. Giroux? Oui. Merci. Bon, l'item 1908, nous avons une demande de remboursement. Donc, vous savez que suite aux modifications, on a été obligé de modifier nos adresses qui avaient déjà été distribuées. Donc, il y a un citoyen qui avait fait faire déjà ses plaques spécialisées pour sa propriété. Et suite à ces changements-là, bien, son numéro de porte est devenu désuet. Le monsieur en question nous demande un remboursement de 110 $. Donc, comme on en a discuté, et pour avoir un souci de bonne entente avec la population, puis que c'est vraiment une erreur qui a été faite par le service d'urbanisme de la municipalité, nous, on pense qu'on devrait. Mais si vous êtes d'accord, pour le rembourser, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé par Mme Sénéchal, appuyé par M. Coutu. Est-ce que M. Côté, vous êtes d'accord? Oui. Mme Marois. D'accord. M. Giroux. Oui. Merci. Donc, ça nous amène au rapport de la directrice. Mme la directrice, qu'est-ce que vous avez à nous raconter? Je voudrais informer le conseil que tous les citoyens ont fait vu les formes de taxe 2020. J'informe ici le conseil que je devrais être en formation le 15 et le 16 avril, de 9h à 16h. Donc, le 16 étant un vendredi, je vais reprendre ma journée un autre jeudi. La formation est en secouriste pour la formation qui était prévue en février 2021. Elle a été assisante pour du COVID. J'informe ici le conseil que je devrais être ici en formation le 12 et le 13 mai, de 9h à 16h30 aussi. La formation, c'est pour les élections 2021. J'informe ici, je défends une demande ici au conseil pour une carte de crédit parce que c'est comme plus pratique maintenant à cause des travaux. qu'on achète tout le temps de plein de choses sur Internet. Il y a Zoom. Je me disais que peut-être que ce sera très intéressant et même nécessaire d'avoir une carte de crédit. Est-ce que le conseil veut bien une résolution pour ça? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que la municipalité se prémunisse d'une carte de crédit pour les dépenses qui sont de… Bien, comme je vous disais, on commence à acheter beaucoup plus de choses par Internet. Exemple, le compte Zoom qu'on a présentement, je le paye à partir de ma carte de crédit, donc, puis je me fais rembourser. Ça simplifierait les choses si la carte de crédit était au nom de la municipalité, ce qui ferait en sorte aussi que la directrice générale ne serait pas obligée d'avancer des fonds occasionnellement pour des dépenses qu'on a besoin. Donc, si vous êtes d'accord à ce qu'on fasse la demande d'une carte de crédit dont le plafond serait, si vous n'avez pas d'objection encore une fois, à 1000 $, bien, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé par Mme Marois, appuyé par M. Coutu. Est-ce que Mme Sénéchal, vous êtes d'accord? Bien sûr. M. Côté. Oui. Et M. Giroux. Oui. Merci. Vous pouvez poursuivre, Mme Adré-Christ. Merci. J'informe sur le conseil que M. Paré aura suivi l'offre de 2 %. Il a ainsi que les travailleurs autonomes, que ce soit au niveau tarif, il a suivi vos conseils de choisir un autre travailleur autonome ou d'accepter son offre de service à 10 $ de l'heure. J'aurais besoin, si vous acceptez, une résolution. Est-ce que… Avant… Oui, Mme Marois. Avant, moi, j'aimerais que ce soit mentionné à partir de cette date, cette nouvelle. Oui. Oui. Ces heures sont étayées. Il n'a pas fait de… Actuellement, il était justement en attente de votre réponse. Il n'a pas fait aucun travaux depuis la dernière facture, justement, pour ne pas qu'il y ait de conflit. OK. Alors, ça va être à partir de demain? Oui. Oui, c'est ça. Ça pourrait être à compter de demain. On le réunumérerait à 18 $ de l'heure. Très à l'heure. Si vous êtes d'accord, j'aurais besoin de… Est-ce que vous en faites la proposition, Mme Marois? Oui. Merci. D'accord. Proposé par Mme Marois, appuyé par M. Giroux et M. Côté. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. M. Couture. Oui. Mme Sénéchal. Oui. Merci. Mme la directrice. J'informe aussi le conseil que M. Paris ne renouvelle pas son bail. Par contre, j'aurais une dame, Mme Manon Giroux, qui aimerait louer le logement au coût de 760 $ par mois. Fait que j'aurais besoin aussi d'une résolution. Est-ce que vous êtes d'accord à passer la location du 750 B à Mme Giroux au montant de 460 $ par mois? Si oui, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Couture, appuyé par Mme Sénéchal. Est-ce que M. Côté, vous êtes d'accord? Mme Marois. Mme Marois. M. Giroux. Merci. Est-ce que vous avez d'autres items? M. J'ai juste un petit détail. C'est que pour finir, je voudrais former le conseil que la somme 2020 de la MNC est de 444 $. C'est tout. Vous juste répétez le montant, s'il vous plaît. 444 $. 444 $. 444 $. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions pour Mme la directrice, messieurs et mesdames? Oui. Oui, allez. Est-ce que Mme la directrice va parler pour les demandes d'arbres? Oui, je m'excuse, Bernard. Oui, tu as bien ça. On a tous, moi et M. Couture, une commande d'arbres. On va avoir une réponse bientôt à savoir si on va l'avoir ou non. Puis M. Couture va s'organiser avec tout le setup pour pouvoir les distribuer. Je vais faire la publicité sur Internet. C'est évident. On va faire des explications pour le monde. Pour que les gens puissent venir chercher des arbres, ça va se faire dans le garage. M. Couture va aller les chercher à Berthierville. Parce que j'ai nommé son nom pour qu'il allait les chercher. Quand ça va être le temps, on va avoir des dates, tout ça. Là, on va s'installer avec probablement des tables dans le garage. Pour garder le 2 mètres, ça va falloir être quand même vigilants. Et on va faire la distribution des arbres. D'accord. Merci, M. Couture. Oui, Mme Marois. Pour les arbres, est-ce qu'on doit faire une demande à l'avance? Je ne sais pas, Bernard. Est-ce que tu connais les espèces d'arbres qui vont être disponibles? Oui, Francine, on a fait une commande. Beaucoup d'érables à sucre. Il va y avoir des cerisiers aussi dedans. Il n'y aura pas de sapins et d'épinettes. Il n'y aura pas. Ça fera quasiment tous des arbres à feuilles. OK. Parfait. Mais est-ce qu'on doit précommander, comme disait Mme Marois, ou si on a juste à se présenter la journée de la distribution, puis on devrait avoir des arbres? On se présente la journée de la distribution, puis on prend ce qu'il y a là. Le premier arrivé, il y a plus de choix. Parfait. Comme vous voyez, il y en a pour tout le monde. OK. Des cerisiers tardifs, il y en a 100. Si tout le monde en veut un, on en veut pour tout le monde. Les autres, des boules aux jambes, des érables rouges, des chênes à grosses ruies, on a juste 50 de chaque. Ça veut dire qu'il va falloir limiter les gens. Ou si tu vois que je n'ai pas beaucoup de monde en donner un chat, je ne sais pas. Ça va être à vous. On va voir comment la population va se présenter. Si à 9 heures, il y a 200 personnes qui sont passées, on limitera les quantités. Ça va dépendre aussi si tu acceptes toute notre demande. Oui, à condition qu'il accepte toute notre demande, effectivement. D'autres items, messieurs, dames, que vous voudriez poser à notre directrice? Donc, je vous amène l'item correspondance, numéro 21. Donc, comme à tous les mois, les correspondances sont habituelles. On n'a pas de particularité. Lorsqu'on a certaines correspondances un peu particulières, vous avez remarqué, on les affiche directement sur le site Internet lorsqu'on a des informations au sujet de la COVID. C'est surtout ça qui rentre présentement. Donc, il n'y a rien de particulier. Si vous voulez les consulter, les documents qu'on a, on les conserve pendant le mois. Et ce qui n'est pas nécessaire, on les envoie à la récupération à la fin du mois. L'item 22 d'hiver, il n'y a pas d'hiver aujourd'hui. On n'a pas retenu de points particuliers. Si vous n'avez pas d'autres questions, je serai rendu à l'item 23 pour la levée de l'Assemblée. Juste une. Oui, M. Couture. Au sujet de la signature pour l'Arche, passer chez le notaire, c'est-tu au début mai comme supposé? Oui. Mme la directrice? Ça va être dans l'alentour de début mai ou fin d'avril. Là, on a le certificat de localisation, je l'ai l'écrit, le notaire est en train de travailler sur la servitude. Aussitôt que ça s'est fait, ils vont nous donner un rendez-vous pour qu'on a le signé, les papiers. Ça peut être la semaine prochaine, comme ça peut être à la fin du mois, ça peut être au début de mai. Ça va être le notaire qui est... C'est ça. De mémoire, si je me souviens bien, dans l'acte, dans la proposition de vente, je pense que c'est le 2 mai ou le 3 mai. C'est les 2-3 premières journées du mois de mai. Ça fait que si on peut le faire plus vite, on va le faire plus vite. Sinon, bien, la date limite, on attendra la date limite. D'autres questions, Mme Marois? Est-ce qu'on peut avoir le nom de la dame qui achète l'église? Est-ce que vous l'avez, Mme... Elle s'appelle Mme Sandra Allard. Sandra Allard. Oui. D'autres questions? C'est tout pour moi. Parfait. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît, pour la levée d'assemblée. Proposé par Mme Marois, appuyé par Mme Sénéchal. Est-ce que M. Giroux, vous êtes d'accord? Est-ce que M. Côté, vous êtes d'accord? Oui. Est-ce que M. Couture, vous êtes d'accord? Oui. Merci beaucoup. Bien, je vous remercie. Ça fut très agréable. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, un bon retour et on se reparle dans le courant du mois. Et pour les citoyens, je vous souhaite vous aussi une bonne soirée et je vous dis au mois prochain. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Donc...